... Deux ans après les dernières notes de musique qu'entendues sur la place Ferdinand-Buisson, le festival Musique en Ciel était de retour à Saint-Priest. Délocalisé à proximité du parc Mandela, cette 6e édition devait célébrer une vie normale retrouvée, ou presque. Jauge limitée, port du masque obligatoire, place assise pour les spectateurs. Si les contraintes sanitaires ont forcément pesé sur l'événement, elles n'ont à aucun moment entaché l'envie des artistes et du public de se retrouver. C'est un kiff de vous voir comme ça ! Il fait à peu près un an qu'on n'a pas fait de date comme ça avec autant de monde, donc c'est un grand bonheur, vraiment un grand moment de partage, et c'est un kiff ultime, c'est vraiment ce qu'on attendait depuis longtemps. On était reclus chez nous, et là soudain on retrouve les gens, le sourire, l'enthousiasme, l'émulation, donc c'est un kiff. Un plaisir partagé par toute l'équipe du festival, ravie de mettre fin à une longue diète culturelle et musicale. Le pari de maintenir l'événement, de l'alléger et de le réinventer sans dénaturer son identité est réussi. Les deux soirées gratuites mais sur réservation se sont retrouvées complètes quelques heures seulement après l'ouverture de la billetterie. Je me sens très heureux et presque tremblant de bonheur de voir un concert comme on vient de le voir, alors qu'il y a un an on a été obligés de tout annuler. Et voilà, c'est une émotion énorme, les artistes l'ont dit, ils étaient très émus, et nous on est aussi très émus de voir que les gens sont là et sont heureux. Côté scène, si Archimède et les Innocents nous ont offert une première soirée pop rock des plus savoureuses, la soul de Théo Lorenz et la voix étincelante de Barbara Pravi ont également conquis le public. Pour certains, il faut le reconnaître, le simple fait d'être présent ici suffisait déjà à leur bonheur. Ça fait très longtemps qu'on attendait ça et on revient avec plaisir rencontrer des artistes super agréables, super sympas, qui chantent super bien, dans un cadre génial, donc on est très heureux. On attendait ça aussi, nous, pouvoir sortir, et premier concert depuis, super. Ça fait beaucoup de bien de revenir en communauté avec les gens et d'avoir la vraie vie, effectivement. Si le monde de la culture a souffert ces derniers mois, en deux soirées seulement, la musique a guéri bien des mots. Reste à espérer que la prochaine édition retrouve son plein potentiel. Les artistes, comme le public, n'attendent que ça. Sous-titrage ST' 501